Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne connais pas d'autres expériences humaines aussi intéressantes. Quand vous réfléchissez à l'entrepreneuriat, ça veut dire comprendre ce qu'on appelle un marché, finalement. Ça paraît très abstrait comme ça, très économique, mais c'est jamais qu'une somme d'individus qui ont un problème qui est à peu près le même. Détecter ce problème, trouver un invariant, alors ça c'est mon côté mathématicien qui ressort, mais trouver un invariant dans l'expérience humaine, sur une expérience particulière qui fait que des centaines de milliers ou des millions voire plus de personnes ont le même problème et se dire je peux peut-être trouver une solution pour venir apporter une réponse à ce problème, c'est fascinant. Et puis comme vous ne pouvez pas le faire seul, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller trouver des personnes qui vont d'abord compléter votre vision du monde, qui vont vous faire repenser à la façon dont vous le voyez, qui vont vous accompagner, qui vont vous poser des questions, parce que tout ça est extrêmement enthousiasmant, mais extrêmement difficile aussi. Tout le monde n'est pas gentil, c'est pas non plus bisonnord si vous me passez l'expression. Et donc ce sont des défis qui sont fascinants, c'est parfois extrêmement difficile, ça peut être très très stressant, mais c'est une expérience très intense et donc que personnellement je trouve intéressante. L'autre aspect c'est aussi quand on réfléchit à l'époque dans laquelle on vit, c'est à la mode de parler de troisième révolution industrielle, je ne sais pas si elle est industrielle ou pas, mais clairement on est en train de vivre des mutations qui sont en accélération absolument folles. La personne qui faisait cette conférence hier disait, on est l'avant, avant dernière génération à connaître la mort. Est-ce que c'est vrai, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, je ne mesure pas le progrès potentiel de ces technologies, mais imaginez si c'était vrai, ça faisait complètement fou, ça change complètement l'expérience humaine. Et donc travailler sur des technologies, des services, des évolutions qui font partie de cette histoire, c'est fascinant. Et donc quand on réfléchit à ce qu'on, encore une fois c'est très personnel, c'est mon analyse à moi, mais quand on regarde l'ensemble des choix de carrière qu'on peut faire et qu'on peut prendre, se dire qu'on peut avoir une chance de jouer un rôle dans ces transformations qui vont définir ce que, participer en tout cas, à définir ce que l'expérience humaine va devenir dans un siècle, dans deux siècles, dans un millaire, c'est fascinant. Je n'ai pas tellement d'autres réponses, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci.